bon aujourd'hui on va parler d'un échec ce que c'est un échec au sein du cinéma des fois ça peut faire très mal mais là on va surtout parler d'un échec commercial c'est à dire des films qui auraient dû marcher et qui sont plantés parce que oui vous vous en doutez au sein du cinéma il ya parfois des films qui marchent il ya des films qui se plantent la plupart du temps c'est parce qu'ils sont mauvais mais il arrive que des fois des films qui soient mauvais réussissent à faire un carton et il ya la catégorie au milieu c'est à dire ces films qui devraient marcher qui devrait rencontrer le succès mais qui se sont complètement plantés il ya beaucoup de titres qui viennent forcément en tête on pense par exemple à lone ranger qui est un film qui est foncièrement pas mauvais qui est même plutôt entraînant mais qui a eu un échec cuisant au box office et qui même pour certains a clôturé une période où les superprod américaine ont un peu changé personnellement je ne trouve pas que ça soit le cas parce que derrière on a les avengers infinity war les avengers endgame les black panther etc donc est ce qu'on peut parler que lone ranger a mis fin à une certaine manière de concevoir le blockbuster aux états unis pas vraiment simplement à une autre manière de mettre en place et de chercher à lui donner un autre sens on peut évidemment penser à des films comme scott pilgrim par exemple scott pilgrim qui est un film qui est excellent mais qui a fait un énorme bide au box office international qui aura valu quand même un gros retour de veste à edgar wright qui tout de même derrière continue de rencontrer le succès heureusement d'ailleurs notamment avec baby driver mais à l'époque ça lui a quand même bien plombé l'aile donc le cinéma est rempli de ces films là des films qui sur le papier sont bons et qui devrait amener du public en salle mais qui par un concours de circonstances étranges se retrouvent à complètement se planter et ici on va en observer cinq cinq films qui sur le papier aurait dû être des cartons mais qui par un mauvais concours de circonstances encore une fois se sont retrouvés à être des énormes bides peut-être parce qu'ils étaient visionnaires peut-être parce qu'ils étaient complètement à côté de la plaque peut-être simplement parce qu'ils sont sortis dans une mauvaise période bref ce sont des films qui auraient dû marcher et qui malheureusement ont bidé le premier film ici présent est un long métrage réalisé par une cinéaste que personnellement j'aime beaucoup qui s'est imposé avec les années 2010 comme étant une metteur en scène d'action extraordinaire dont on a déjà eu l'occasion de parler il s'agit de Catherine Begalo et le film dont on va parler est à l'heure actuelle son plus gros échec commercial c'est à dire un film qui sur le papier aurait dû faire un carton mais visiblement en 2002 c'était pas le bon moment pour sortir qu'à 19 le piège des profondeurs qui a quand même bien bidé si je ne me plante pas je vous dis pas de bêtises le film à 68 millions de dollars de pertes estimés ce qui est vraiment un score énorme vous verrez il ya d'autres films c'est encore plus monstrueux ici mais là déjà quasiment 70 millions de dollars de pertes c'est quand même assez faramineux le pitch c'est très simple c'est en pleine guerre froide il ya un sous-marin il va avoir une défaillance il est tout seul c'est comme son coupé et on va les voir essayer de se débrouiller le film sur le papier était vraiment vendu comme l'énorme blockbuster de l'année 2002 c'est à dire déjà c'est un film catastrophe donc à partir de ce moment là on était encore dans une période où les films catastrophe marché j'avais envie à la base de mettre poséidon en parallèle avec k19 bon poséidon au final a été un bide mais pas un si énorme bide que ça je pense vraiment que k19 a été peut-être l'un des premiers films à vraiment montrer que les films catastrophe était en perte de vitesse et vraiment c'est dommage parce que sur le papier il ya tout pour être vendeur je veux dire le pitch vous l'avez vu il est quand même plutôt accrocheur derrière vous rajouter en tête d'affiches harrison ford et liam nissan harrison ford qui était en pleine lancée avec les adaptations de tom clancy etc avec les autres films d'action comme air force one ou des films comme ça et vous avez en plus liam nissan liam nissan acteur oscarisé réputé pour arriver à se surfer avec tous les genres mis en avant par le biais de la menace fantôme depuis maintenant deux trois ans enfin sur le papier il ya vraiment tout pour donner envie de voir ce film et ben ça n'a pas suffi puisque le film du haut de ses 160 millions de dollars de budget n'en a rapporté que sans sans et quelques à internationale ce qui est vraiment un score triste parce que le film est bien vraiment si vous ne le connaissez pas j'ai envie de vous pousser à avoir qu'à 19 parce que déjà c'est encore une démonstration de force de la part de calcium bigolo qui montrait déjà à cette époque là qui a été capable de mettre en scène des films d'action comme personne au delà de ça c'est un film qui est vraiment réussi c'est un film qui est dynamique c'est un film qui est cool qu'est ce qui peut expliquer un tel bide et ben la seule chose que j'ai trouvée c'est potentiellement les critiques qui est un petit peu mitigé à l'époque et ok catherine bigolo sortait de plusieurs longs métrages qui avaient rencontré un succès public notamment strange days ainsi que point break point break qui est ensuite devenu un film culte mais rien n'explique réellement finalement l'échec de ce film est ce que c'est sa date de sortie est ce que c'est la période dans laquelle il est sorti est ce que c'est simplement le fait que ce soit un film catastrophe et qu'à cette époque là les gens avaient de moins en moins envie de voir des films catastrophe on ne sait pas on ne sait plus ce que c'est le fait que ce soit sorti en 2002 et que après le 11 septembre faire un film catastrophe c'était peut-être parce qu'il y avait de meilleur à sortir la question est là c'est lancé si vous avez envie de je sais pas évoquer potentiellement ce qui aurait pu être cet échec et s'hésitez pas à le mettre dans les commentaires mais vraiment ça reste une grosse interrogation un autre gros bide mais alors quand je dis gros bide alors là on parle vraiment de l'énorme bide qui fait mal aux réalisateurs et ici aux réalisatrices puisqu'il s'agit des soeurs wachowski et lorsqu'elles ont sorti speed racer comment dire vous vous voyez le retour de baffes imaginez sa puissance 10 c'est à peu près ce que sont pris des soeurs wachowski lorsque speed racer est sorti en salle du haut de ses 250 millions de dollars de budget parce que elle sortait du succès des matrix donc forcément on se dit que là ça va refaire un carton et le film a fait un énorme four et culmine à l'heure actuelle 110 millions de dollars de pertes ça fait mal ça fait très très mal 110 millions de dollars de pertes bon là pour le coup c'est un peu plus facile de cerner à peu près l'échec du film l'histoire pour faire simple c'est celle de speed racer qui est un super pilote de course qui vit dans l'ombre de son frère qui est mort il ya plusieurs années au sein d'une course et il est sur le point de devenir l'un des plus jeunes champions du monde notamment par lié d'une course réputée comme extrêmement difficile notamment à laquelle son frère est mort l'échec de film peut être considéré simplement par le fait que visuellement le film est très particulier et là dessus je ne peux que comprendre des gens qui vont venir me voir et me dire speed racer c'est moche c'est pas beau c'est laissé mal réalisé etc oui mais non en un sens ce speed racer est quand même vraiment un bon film c'est un des films d'action les plus décomplexé les plus fun que j'ai vu depuis longtemps je les revus dernièrement encore et je peux pas empêcher de trouver le film extrêmement divertissant et surtout très enjoué dans sa manière de mettre en scène l'action ok visuellement le film peut paraître moche mais dans la manière et la cohérence finalement de mettre en scène le film les soeurs wachowski elles arrivent quand même à mettre en scène quelque chose qui soit complètement outrancier et complètement jubilatoire et à partir de là difficile de se dire que le film soit vraiment une horreur ou une purge comme certains ont tendance à le dire le film a également connu des critiques presse assassines ce qui je pense renforce ce côté échec commercial cuisant c'est à dire que non seulement les spectateurs n'adhèrent pas au délire mais en plus vous avez la presse qui dit que c'est littéralement l'une des oeuvres les plus lettres du monde il est possible que speed racer soit un peu comme l'a pu l'être Scott Pilgrim c'est à dire cette espèce de film un peu hybride qui veut jouer sur plusieurs plans qui veut être à la fois quelque chose de technologiquement très abouti et en même temps qui veut utiliser des mécaniques de conception et de création cinématographique qui sont presque de l'ordre de faisons un film avec plusieurs plans comme ça a pu être le cas avec métropolis ou des choses comme ça enfin on est vraiment sur l'oeuvre hybride qui n'arrive pas à trouver son public parce que la période n'est pas propre à trouver son public c'est dommage ça fait mal au coeur parce que réellement le film est divertissant pour autant peut-être que si le film était sorti aujourd'hui le film aurait réussi à trouver un public et là il aurait marché à l'époque ça n'a pas été le cas comme vous avez pu le voir un autre sacré échec qui moi personnellement me fait mal au coeur parce que c'est un film disney que j'ai vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé et je trouve d'ailleurs que la chanson de david halliday de ce film est plutôt bien c'est la planète au trésor de ron clemens et john musker et ça fait vraiment mal au coeur parce que ce film fait partie donc de la fameuse période de disney où ils étaient vraiment dans l'ombre de dreamworks qui cartonnaient avec les shrek et autres productions et ce film là avait une proposition de base intéressante donc le pitch il est extrêmement simple c'est une réinterprétation de l'histoire de la planète au trésor et va de l'île au trésor justement par le biais de cette planète au trésor qui va voir hawkins se confronter à barbe noire l'idée est cool parce que réellement on est dans un espèce d'univers un peu steampunk qui arrive à jouer sur plusieurs casquettes qui arrivent à la fois être un disney un peu à l'ancienne mais qui amène de la 3d qu'est ce qui fait que ce film a fait un bide peut-être simplement la période là pour le coup c'est vraiment comme pour le premier qu'à 19 on est sur un film où on a envie de se dire que c'est peut-être juste la période peut-être que les gens n'avaient pas envie de voir une réinterprétation de l'île au trésor au cinéma peut-être que le film a été mal vendu peut-être que le public n'était pas chaud pour ce genre de métrage on est vraiment dans cette période où pour ceux qui ont vu la vidéo sur in the panda sur disney vous voyez très bien de quoi je veux parler peut-être qu'on est sur cette fameuse période où disney avait les ambitions certaines pas forcément les moyens qui allaient derrière est à beau mettre des réalisateurs très talentueux comme ici l'un des co réalisateurs du roi lion ou de la petite sirène ça ne suffit pas à donner lieu à un film qui arrivera à convaincre tout le monde et c'est un petit peu dommage parce que on sent qu'il ya quand même quelque chose de fort dans ce film ce film est un peu à raccorder avec atlantide parce que je trouve qu'en termes de style en termes d'esthétique même en termes de design rien que du personnage principal on est vraiment sur la même vibe et il ya la même ambition clair et net des réalisateurs chacun de leur côté mais peut-être que la planète au trésor c'était juste le film le film a quand même 90 millions de dollars de pertes ce qui est quand même assez costaud on est vraiment sur un long métrage qui a fait un sacré bide parce que je crois que le film avait coûté ouais un bon 180 200 millions de dollars à créer et il en a rapporté même pas 100 110 ce qui fait quand même vraiment mal au coeur parce que le film aurait pu être un bon film reconnu par le public c'est un bon film mal reconnu par le public même encore aujourd'hui il est beaucoup oublié et moi j'ai vraiment envie de vous conseiller de le revoir parce que ça reste un des disney de cette période là que j'aime le plus je l'aime beaucoup plus qu'atlantide parce qu'il ya beaucoup de gens qui adorent atlantide moi personnellement c'est à palette au trésor que j'adore je le trouve vraiment fait je le trouve dynamique et je le redis la chanson de david à l'idée est une des chansons de disney les plus intéressantes qu'il y ait avec peut-être quelques chansons de frères des ours aussi parce que phil collins un autre gros bide qui va faire écho avec un réalisateur qu'on a déjà évoqué sur ce fauteuil ici il s'agit de john mctiernan et il s'agit du 13e guerrier oui je sais encore je parle toujours de john mctiernan oui mais ce film est tellement une arlésienne je veux dire tout le monde parle de rollerball comme étant le grand échec commercial de john mctiernan rollerball n'a pas été un si gros échec commercial que ça oui le film a fait un bide mais à la base le film ne coûtait pas si cher que ça alors que le 13e guerrier ou non seulement c'est un déboire de production avec malgueu christian qui vient foutre sa merde mais en plus le film a fait un bide c'est vraiment pas de bol l'histoire pour faire simple parce que la dernière fois je n'avais pas vraiment évoqué celle d'ahmed qui après avoir couché avec une femme qui appartenait à un autre va se retrouver à être envoyé au fin fond de l'asie mineure pour y devenir ambassadeur ça ce n'est qu'à la surface je vous laisserai découvrir le film pour en savoir plus parce que je le répète encore une fois le 13e guerrier est un bon film c'est un film qui certes est charcuté et torturé et hanté par les démons de john mctiernan qui s'est battu corps et âme pour faire en sorte que le film ressemble à ce qu'il avait envie de ressembler et derrière le film à 130 millions de dollars de pertes oui je sais on est encore une fois sur des gros chiffres mais là vraiment le film a été un énorme bille lorsqu'il est sorti je crois qu'il a coûté 150 millions de dollars un truc comme ça vous vous rendez compte que le film a fait un score ridicule de 50 millions de dollars grand maximum au box office c'est pitoyable c'est d'une tristesse monumentale ça prouve à quel point non seulement le public a vu que le film avait été charcuté mais en plus derrière n'a même pas cherché à défendre john mctiernan est allé voir le film nulle part parce que c'est comme s'il fallait l'enterrer c'est triste encore une fois parce qu'on est sur un long métrage et je le répète qui est cool qui est certes pas d'une grande finesse que clairement john mctiernan n'a pas réussi à pousser dans la bonne direction ça n'en reste pas moins un film que je trouve bon avec des maladresses avec des facilités mais avec un antonio banderas qui déboîte en tête d'affiche et l'histoire qui arrive à prendre au trip certes je recommande pour ceux qui veulent mater le film de regarder à la fin la version de john mctiernan la fin de john mctiernan est très cool je trouve la fin version michael christian sympathique mais elle manque des pics celle de john mctiernan elle déboîte elle déboîte cette fin encore une fois je sais j'ai déjà dit dans l'autre vidéo je m'en fous le 13e guerrier c'est un film qu'il faut rattraper parce que ça fait de la peine de savoir que john mctiernan s'est pris un four à cause de ça alors que le film est quand même très cool et le dernier film dont on va parler est en partie responsable de ce qu'on pourrait appeler la période des énormes productions hollywoodienne c'est à dire cette période qui a eu dans les années 50 et 60 où il fallait faire des immenses films épiques et souvent c'était des péplum et au bout d'un moment bas avec l'arrivée de la télévision et avec l'arrivée du nouvel hollywood les gens avaient besoin de voir autre chose ce qui fait que la chute de l'empire romain d'anthony mann de 1964 a été un bide monumental un des plus gros bide de l'histoire du cinéma vraiment une de ces oeuvres qui devait faire un carton et qui a fait l'opposé complet l'histoire on va suivre les derniers instants de la vie de marc aurel à la direction de l'empire romain juste avant que son fils prennent sa succession fils qui va également être connu pour être quelqu'un de très sanguinaire et de violents pourquoi ce film a-t-il fait un bide tout simplement comme je l'ai dit au début avec l'arrivée de la télévision la télévision le nouvel hollywood toutes ces petites choses là ça poussait les gens à vouloir voir d'autres choses au cinéma et ce film avec en plus la fin du code haïs représentait vraiment cette espèce de besoin de pousser le code haïs dans ses retranchements et de voir si on pouvait faire une super prod qui ressemble à ce qu'on avait pu faire dans les années 50 sauf que là ça a été un four le film à une perte de 140 millions de dollars c'est monstrueux les seuls films qui atteignent ce niveau là c'est des films genre milo genre l'un rager ou john carter il ya que ces films là qui arrivent à atteindre ce niveau de bide je crois même que 47 ronin qui est supposé être l'un des plus gros bits de l'histoire du cinéma parce qu'il a coûté 200 millions de brouzouff et en a rapporté 40 à international il arrive pas même avec sa rentabilité derrière à être au niveau de ce film là ce film là a été vraiment un échec mais des plus cuisants anthony man ça a enterré sa carrière derrière je crois que les autres productions qu'il a fait ça s'est complètement planté le film en lui même est bon il est un poil long parce qu'il dure quand même 3h08 mais il possède cette espèce de vibe qui rappelle justement cette grande époque des peplums hollywoodien mais il est clair et net que le film n'est plus en adéquation avec l'époque vous le regardez vous avez l'impression qui date de la même période que bennure alors que bennure est sorti quasiment dix ans plus tôt voilà quoi montre un petit peu peut-être le décalage qu'il y a entre l'époque à laquelle ce film a été fait le contexte de production voilà je pense c'est ça en fait les raisons de cet échec je pense vraiment que la chute de l'empire romain a été la chute d'un empire hollywoodien à cette époque là vraiment anthony man a confirmé qu'il ne fallait plus faire d'énormes productions hollywoodienne pendant un certain temps parce qu'on sait très bien que derrière au fur et à mesure il va y avoir une évolution qui va arriver et le nouvel hollywood va amener ce qui sera ensuite une nouvelle vague de cinéastes avec notamment un certain steven spielberg et un certain george lucas qui vont eux révolutionner la manière de concevoir les énormes productions hollywoodienne ça c'est une autre histoire mais voilà vous voyez à quel point ce film est vraiment la fin d'une époque et ensuite permis la relance de quelque chose de plus intéressant parce que dans les années 60 ça va permettre au niveau de hollywood de cartonner de rencontrer un nouveau public de se faire des lettres de noblesse qui sont depuis rentrés dans l'histoire du cinéma donc ça fait un peu mal mais c'est un mal pour un bien finalement cet échec et ben voilà on a fait un joli petit tour de certains gros échecs du cinéma encore une fois je le rappelle les films que j'ai cité sont bons franchement je trouve qu'aucun de ces films ne soit mauvais il y en a peut-être certains vous allez plus ou moins adhérer au délire je pense à speed racer par exemple mais qu'à 19 le 13e guerrier la chute de l'empire romain ce sont des immenses films des grands long métrages de cinéma les films exceptionnels des films qui ont une vraie envergure qui ont une vraie puissance c'est des long métrages qui marquent et rien que pour ça ça devrait être des films que vous devriez voir si jamais vous avez envie de voir à quel point le cinéma peut parfois être cruel et manquer de respect presque à certaines oeuvres qui devrait rencontrer public n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires les films que vous estimez comme étant des bides ça peut être des films qui sont des bides moindre il ya certains films dont j'ai pas parlé genre par exemple hugo cabret qui a été un bide en un sens alors que ça reste un immense film mais c'est un petit bide contrairement aux autres que j'ai cité là qui ont un minimum de quasiment 60 millions de dollars de déficit les autres films sont moindres genre hugo cabret je crois que c'est 20 millions un truc comme ça mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires également on comparera un petit peu les chiffres de ces longs métrages là et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois ici à la fin de ces vidéos regardez les films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus bon est ce que cette vidéo sera un échec ça serait drôle si c'était un échec en termes de vue ça serait assez amusant bon 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 bon